bienvenue à toi installe toi on est parti à les frontières suite au sondage je voulais me faire une petite partie enfin une petite longue partie vous aviez l'air motivé pour la plupart donc c'est parti j'avais comme j'ai refait un autre sondage j'avais fait un enregistrement parce que j'avais trouvé un adaptateur pour être sur secteur sauf qu'en fait ça grésille et j'arrive pas à régler le problème si tu sais comment faire n'hésite pas intervenir du coup on est reparti nouvelle partie high frontier for all donc si tu débutes tu peux regarder mais ça va être un peu plus complexe j'ai pas forcément m'attarder sur tout quoique je risque d'expliquer plein de choses mais je vais aller assez vite c'est possible j'ai essayé notre équipage actuel si ça veut bien faire le point ça va être les est ce que ça va faire le point un jour oui nord c'est astronaute qui ont le glitch repair à n'importe quel endroit je peux réparer les définières techniques à n'importe quel endroit même si j'ai pas mon équipage c'est ça qui est plutôt pas mal à distance quoi sachant que cette privilège de faction est pour l'instant bloqué tout simplement parce que je joue avec le module 2 notamment et que je n'ai pas de home burn all donc les hommes burn all je te rappelle c'est là où il ya les petits picots à plusieurs endroits donc voilà la faction est grise mais j'ai les pions blancs c'est normal c'est que j'ai pas de pion gris dans le jeu alors c'est dommage j'avais commencé je dois tout refaire mais bon là comment dire la population a parlé donc je recommence et puis ça m'emmerde de vous faire un résumé alors que autant faire la partie complète quoi et comme dit certaines personnes c'est mieux de de revoir tout pour le choix des cartes donc on joue avec le module 0 politique solo comme d'hab j'ai déjà mis les choses en place la loi la loi active et la voile centriste parce qu'on est au départ ma loi moi c'est individuality qui me permet d'avoir un boosting en free action en action gratuite j'ai mis sept disques donc sept cycles 84 ans ça va faire on joue avec le module donc un terroi de futur et module de colonisation et module 4 exodus on se fait un maxi maxi parti de nouveau en essayant de faire moins d'erreurs que la dernière fois c'est parti je pense que le prochain jeu ça sera navarro wars que j'ai reçu jeu solo survie sur les tribus indiennes on en reparlera et éventuellement la présentation de iraï stand un jeu 6 joueurs mais que je vais peut-être me tenter en solo pour vous montrer même s'il y aura pas tous les tenants et les aboutissants j'espère trouver des jeux ou des joueurs plutôt enfin bref je m'égare tu me connais maintenant j'ai tendance à partir dans tous les sens on est parti ah oui petite particularité que j'avais pas à la partie d'avant c'est un petit bonus entre guillemets que tu peux trouver sur le site à un game design que j'avais pris en prenant le jeu interstellar on a des objectifs un peu la living earth supplémentaire en plus des futures et tout le bazar qu'il faut faire qui peuvent rapporter des points de victoire donc premier là qui est lié au module 2 on me dit d'atterrir sur konemara kaios avec un robot émancipé et un humain et ça compte comme une sortie du système solaire huit points de victoire un autre achievement c'est avoir le plus de vp victory point par les glory cheat à la fin du score ça je vais le changer parce que je joue solo donc c'est un peu con parce que sinon je vais me faire neuf points de victoire gratuits vu que je suis tout seul 14 points de victoire pour avoir cette colonie dans la zone de serès et du jupiter cette colonie c'est c'est chaud en gros faut avoir tout dessus je pourrais essayer ça pourrait être mon objectif sous jacent et 14 points sinon avec le m2 aussi donc c'est avoir un bernal ancré dans la zone de saturne et bouger la roquette à n'importe quelle sortie du système solaire ça peut éventuellement aussi être possible parce que j'aimerais bien les changer un peu de des habitudes donc ça c'est un paquet de cartes ça coûte 9 dollars francs il y en a plusieurs d'objectifs et des objectifs avec tous les modules ou plus ou moins why not voilà je sais pas si ça vaut le coup mais bon vu que par rapport aux frais de port etc j'avais un peu gonflé ma commande à l'époque j'avais pris ça et puis bon j'adore les frontières ah oui en fait je veux je refais la vidéo petite chose aussi tu as peut-être remarqué on a notre ami le playmat c'est pas le plateau enfin c'est pas le plateau du jeu tu constates la grande erreur de ce tapis qui est magnifique et là c'était pareil je m'étais fait un plaisir à un moment donné quand je pouvais me le permettre j'avais pris ça parce que c'est vraiment donc c'est un tapis néoprène bonne qualité et la fois j'ai joué sur la carte mais là c'est vraiment le top du top je prends toute la place c'est parfait enfin c'est parfait moi je m'éclate et c'est déjà le principal bref je dois oublier des choses par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois je n'en sais rien ah oui il y avait une petite erreur sur la loi equality il y a quelqu'un qui m'avait posé une question très intéressante j'avais vérifié la loi et quality qu'on utilise je l'utilisais à tort dans le sens où moi je payais un à quoi quand elle était active je payais un à quoi et le bonus que le support bonus je le prenais gratuitement alors qu'après discussion sur board game geek des sur discorde avec des gens qui sont quand même calés sur le jeu en effet alors c'est vraiment ultra fort cette loi quand on joue en solo c'est que on peut avoir la carte plus le bonus support pour gratuit et c'est si tu veux prendre un deuxième bonus c'est là où tu payes deux à quoi donc en gros tu peux avoir deux cartes gratos des ingénieurs bossa font et il bosse bien je pars avec neuf à quoi parce que je joue avec neuf deck de cartes plus les colonistes on est parti on est parti je te montre le market alors au niveau du market je te montre pas les contrats pour l'instant parce qu'on en est un peu loin j'ai pas de matériel je te montre le market il ya des choses intéressantes le flywheel tractor le robot note là je te montre pas pour l'instant le burn all je vais essayer de faire un home burn all rapidement éventuellement de faire d'abord un home burn all pour avoir l'income de un à quoi comme tu connais et ensuite d'avoir des factories je pense sauf que il faut pas que j'oublie parce que la partie que du coup j'ai j'ai squeeze et là j'avais fait j'avais fait un peu encore un peu entre les deux et j'avais j'avais rempli un contrat je pouvais commencer à faire des implantes sur mes colonistes maintenant tu commences à connaître normalement si tu connais pas regard ma série débutant entre guillemets débutant voire avancé avec les modules il ya quelques erreurs et c'est mais c'est vraiment une bonne base et en plus tu as des commentaires et c'est qu'ils peuvent t'orienter mais tout ça pour dire que voilà j'avais fait j'avais un contrat donc je pouvais faire un implant mais j'avais pas le billet aux colonies donc n'est pas de colonies beyond earth donc je pouvais pas faire d'implante encore donc il faut pas que je me gourre mais bon après c'est pas grave si j'ai rempli un contrat ça me permet d'avoir un peu de d'a quoi toujours est il que là les contrats il les contrats pendant les patentes donc les brevets j'ai rien d'intéressant enfin mais quelques trucs intéressants mais voilà je vais surtout changer la loi directe comme d'hab j'ai changé la loi en equality tu commences à connaître maintenant pourquoi parce qu'elle est vraiment avantageuse en solo avec le board solo alors désolé il ya un petit reflet je suis avec les moyens du bord tu commences à me connaître donc je vais prendre alors je suis en je vais faire une opération du coup de fond de raise donc je vais prendre un à quoi je peux mettre alors je me répète pour les gens qui regarderaient qui débutent je peux mettre un délégué dans ma couleur donc moi je suis guéri même si j'ai les cubes blancs dans un endroit où j'ai déjà un cube et ensuite je peux faire un mouvement adjacent donc en gros je peux aller partout mais moi là je vais aller à equality égalité parfaite avec tous les cubes il ya ce qu'on appelle un vote tali je vote pour la loi equality la loi active maintenant et la loi equality je suis content j'ai pris mon cube et si je veux parce que là je joue avec le module 4 bon je pourrais si je voulais prendre le contrat supérieur faire le contrat visible de la loi active et le mettre de soi en fait mais vu que pour l'instant j'ai pas prendre de contrat je vais laisser ça à l'inspiration donc l'inspiration qui me prend toutes les cartes active dans tous les decks dessus dessous donc première carte du dessus visible je la mets dessous et donc je vais laisser ça l'inspiration j'ai pas commencé à trifouiller le paquet je m'en fiche un peu donc là tu connais événement je passe un événement ici on a fait un an déjà je roule un des 6 6 est une anarchie je vais utiliser des cartes que j'ai que tu trouves dans le paris dans le un peu dans le tout le sein que je t'ai présenté en vidéo la fois j'avais pas juste montrer la boîte là dedans là tu as le jumpstart tu as différents trucs et donc je vais prendre ça qui rappelle qu'on peut commettre des félonies qu'on perd notre faction privilège et qui a pas de loi active donc là ça m'emmerde parce qu'il n'y a pas de loi active donc je vais le mettre ici sur pour me le rappeler et ça va emmerde du coup d'ailleurs j'ai enlevé la loi active pour l'instant donc ce qui est chiant c'est que je peux pas faire de je peux pas faire d'achat avantageux là actuellement parce que la loi active n'est pas encore viable j'ai peut-être quand même est-ce que j'achète quand même quelque chose ou pas ou alors je refais en fond de raise peut-être alors le truc c'est que là si j'achète une carte à me coûter 1 si j'en achète une deuxième ça me coûte deux à quoi alors que je pourrais en avoir de gratuite c'est un peu cher j'ai pas d'événement en suivant ce que je vais faire c'est que je vais prendre de l'avance je vais faire une opération de fond de raise de nouveau donc je prends un à quoi tu peux prendre encore un délégué un cube donc une factor et aussi je le fais partir de là où j'ai déjà un cube et je vais le déplacer en freedom là je peux faire encore un vote mais alors là il n'y aura pas vraiment de vote parce qu'on est en anarchie la loi va rester equality mais au moins ça voudra dire que quand j'ai vouloir pardon je te montre pas en plus là tu as le reflet à fond je suis désolé mais en gros j'ai mis un cube je suis parti d'ici à là et ça veut dire que la loi active est toujours equality quand être active hors anarchie c'est à dire autour à l'année suivante mais ça veut dire que je pourrais avoir la loi freedom qui est le free trade act 2 je vais pouvoir vendre deux cartes pour 6 c'est le mode solo je te rappelle c'est pas pareil quand tu joues avec le plateau politique multi joueurs que tu as dans le jeu de base c'est deux pour cinq normalement mais là c'est deux pour six vu que c'est le truc solo ok j'ai pareil je vais pas changer les contrats nouvelle année on rentre en période jaune on n'est plus en anarchie du coup je dégage l'anarchie et je remets la loi active et quality donc ça c'est top pourquoi parce que maintenant je vais pouvoir me faire plaisir avec le market je te remets un petit peu le visuel je te montre pas les colonistes gigawatts thrusters etc on s'en fiche un peu pour l'instant en plus c'est le love strom au niveau du bernal et c'est celui qui va activer le isotope monétisation j'ai pas envie par contre je peux prendre deux cartes je peux prendre deux cartes pour pour 0 vu la loi active du coup loi equality je te répète je m'étais gouré donc ce qui a indiqué c'est take take the top card off patent deck donc je prends la carte qui est visible supérieur mettons plus un bonus support for free donc en gros je prends ça gratos d'ailleurs je vais prendre le robot note et le générateur qui est gratuit donc les deux gratos et si là je veux prendre s'il y avait un deuxième support en fait en chaîne en gros si j'avais un troisième une troisième carte disponible ce qui n'est pas le cas dans l'espèce mais voilà j'aurais dû payer deux à quoi pour prendre le second support bonus ok donc là j'ai pris le robot note le flywheel tractor qui est un robot note 3 buggy 3 qui devient un buggy 1 sur un site d ça peut être intéressant et j'ai pris un générateur qui en somme est assez naze parce que c'est un générateur qui te permet moins un net trust et qui est solaire donc moi j'aime pas un site v mais c'est surtout qu'en fait il ne nécessite rien donc par exemple si je veux avoir un burn all c'est le parfait générateur il a deux de masse il est assez léger c'est plutôt c'est plutôt cool donc là j'ai fait j'ai commencé à sortir les petits des petits trucs comme ça là j'ai fait mon opération pas de mouvement pour l'instant tu connais donc là on va avancer on va voir d'ailleurs un événement alors ça m'embête un peu j'espère ne pas tomber sur le budget cut parce que sinon je vais être un peu embêté à savoir est ce que je dégueule le flywheel tractor ou pas où le générateur mais le générateur est vraiment cool 3 ça va donc 3 tu te rappelles c'est glitch tu as la liste des événements là quand tu l'as en scindé et bon si tu débarques et que tu regardes en te disant il est mignon le gars de la chaîne je réfléchis mais tu vois quand tu passes un événement comme ça tu l'as en scindé et tu suis là tu suis là on va dire la liste encore une fois si tu sais pas jouer je te conseille de regarder ma playlist n'hésite pas à t'abonner à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire voire même à passer sur le tipi je remercie d'ailleurs les gens qui m'ont laissé des trois personnes si je ne m'abuse qui m'ont fait une donation trois ou quatre personnes mais je crois que c'est trois personnes je vous remercie grandement c'est très sympathique de votre part et c'est très sympathique si tu regardes la vidéo que tu laisses un commentaire voilà mais ça me permet de éventuellement d'acheter des jeux etc etc donc nouvelle année qu'est ce qu'on fait maintenant on va sans doute regarder de nouveau le marché qu'est ce qui se passe au niveau du market il nous faut un truster il nous faudrait une raffinerie est ce qui peut être intéressant c'est de prendre une raffinerie en plus une raffinerie v mon générateur est un générateur v et le robot note d ça peut être intéressant d'avoir tout ça en chaîne auquel cas le v c'est plutôt du vesta ou à voir donc il me ferait quand même une requête conséquente si tu te rappelles le vesta je vais te le montrer en vitesse le vesta sur l'âme dans le système solaire il se trouve ça se trouve par là bas c'est un 6 en taille et en l'endeur berne en semi l'endeur berne donc ça veut dire qu'il faut quand même de la puissance pour poser et je me rappelle pas vous êtes à 1 1 v là mais ça nécessite quand même un bon robot note ce qui peut être intéressant avec ce robot note c'est d'aller checker mars alors je voulais me passer de mars mais bon on va voir ou alors ou alors éventuellement mais il n'y aura pas de ça qui est le problématique c'est côté jupiter en fait là bas côté jupiter tu as toutes les toutes les lunes de jupiter alors j'ai un peu déplacé l'appareil je te montrerai les satellites de jupiter qui sont intéressants parce que tu vois tu as du 9 v pareil c'est pire même d'ailleurs 9 v mais bon tu as des trucs intéressants c'est ce qui est chiant c'est que tu n'as pas de l'atmosphère donc je peux pas te poser avec un parachute par contre sur titan c'est d'une 9 v également et là il ya une atmosphère donc à voir ça peut être cool donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on est toujours limité à 4 alors la dernière fois ce qui était cool dans la partie malheureusement où je me suis fait je dois tout recommencer c'est que j'avais un un bernal qui me permettait de plus avoir de limite de main un rome bernal donc ça c'était cool parce que tu j'ai engrangé les cartes les brevets après ça te permet de faire de du fric quoi de la quoi donc là en l'occurrence je pense quand même que je vais me faire un achat et je vais m'acheter donc la raffinerie qui est du v avec le générateur qui est du dé qui est du c pendant donc ça c'est gratuit en vertu de la loi equality et nous allons faire une prochaine année donc tu vois on a fait 1 2 3 4 ans déjà on est à la cinquième année alors là là ce qui est la raffinerie là le dé là elle m'intéresse après celle là c'est du v tu vois celle là là celle que j'ai en main alors je zoome c'est un peu voilà elle est pas mal parce qu'elle a une petite masse elle a pas vraiment de de résistance aux radiations mais bon alors est ce qui peut être intéressant là c'est que mettons si je si je me sépare de mettons d'un générateur pour et là du générateur pourrait entre guillemets ça me permet éventuellement de de récupérer la raffinerie qui est une des sachant que j'ai un robot d et là ça peut être vraiment le bon combo d'avoir raffinerie robot note même même type spectral j'ai gardé ma raffinerie v juste au hasard je vais vendre ce générateur pour 3 j'aurais pu le dégager pour 0 ou sinon je le dégage pour 0 sinon je le dégage pour 0 alors ça je le revends pour 3 en me disant mais si j'ai pas de chance et inspiration si j'ai de la chance c'est quoi je le dégager gratos parce que ce sont avec la loi equality je lui gratuit en fait et comme opération je vais je vais faire une opération de research auction sauf que je suis tout seul et donc je prends cette raffinerie et ce générateur de nouveau parce que j'ai trois cartes en main donc là maintenant j'ai cinq cartes en main je ne peux plus acheter donc là maintenant j'ai fait mon opération je peux pas faire d'action gratuite ni de mouvement nouvelle année événement et tu vois deux je sais pas si tu vois le d est ce que tu vois le d pardon ouais deux donc là c'est inspiration donc normalement tu vois en fait là j'ai bien fait de faire mon petit truc parce que j'ai dégagé mon brevet gratuitement je les donnais à tout le monde on va dire mais au moins ça m'a permis de récupérer la bonne raffinerie qui va aller et en plus qui va bien avec mon robot note et qui en plus désolé une moto qui est passé à côté je passe t'entendu et qui en plus me permet de si j'ai en format noir comme ça ça me dit que si donc si je les it produce dans l'espace pour ceux qui connaissent pas si elle est colocalisée cette raffinerie noir je double les fuel tanks durant un site refuel donc ça c'est plutôt bon en fait alors c'est un site refuel donc ça veut dire c'est pas un facteur il faudra que je regarde mais je pense que c'est possiblement pas un facteur refuel bref ceci étant dit tu connais pour ceux qui connaissent pas inspiration un ou deux l'événement je ne touche pas à ce deck qui sont les exodus contract parce qu'il est bloqué pour l'instant on n'a pas de rigueur le iso top monetization et d'autres trucs et par contre tous les decks là je vais les inspirer on va dire donc c'est bien parce qu'il ya le thruster il ya le le vasimir là c'est un vert en plus je fais aussi les contrats parce que les contrats sont actifs les autres contrats c'est dommage parce que celui-là était facile ce avatar trillionaire c'était aller dans sur un site avec un un claim de glory sheet mais là c'était le cas et en plus c'était un trillionaire contrat c'est à dire qu'il paye pour tout donc là on prend bien tout on prend bien tous les tous les decks sauf le projet exodus d'ailleurs c'est un peu ce que je m'étais dit ce serait un peu mon objectif on est en enchaîne entre le love strom et le dieu au bernal qui vont trigger les qui vont déclencher le iso top monetization donc c'est pas fou j'ai pas de bol ouais donc là même les colonistes on prend on met dessous le top contract le top top card la carte du dessus j'enchaîne un petit peu parce que normalement tu sais jouer ou tu as suivi un peu mais déjà mais mais ma playlist je pense que c'est les gros aficionados qui ont regardé une grande partie de mes vidéos qui ont demandé à que je recommence parce qu'il ya une vingtaine de votes ou une quinzaine de votes je crois merci à toi d'ailleurs d'avoir répondu bref qu'est ce qu'on peut faire maintenant on peut faire pas grand chose pourquoi parce que là je te montre pas mais j'ai cinq cartes en main cinq cartes en main ça me permet pas de faire des folies je peux pas acheter en fait je suis limité à quatre cartes en main tu connais techniquement je peux pas vendre deux brevets à moins de faire une opération de lobbying une action gratuite de lobbying qui est de payer un à quoi de dit dans de discarde un délégué donc le délégué qu'en freedom je discarde et ça me permet d'utiliser la voie la loi inactive comme si elle était active ça veut dire que je vendrai deux cartes pour cinq ça pourrait être pas mal pour cinq au lieu de six pourquoi parce que j'ai payé d'ailleurs je vais le faire c'est chiant mais je vais le faire est ce que je le fais ou pas ah oui parce que ça me permet de gagner un peu de momentum comme on dit donc je paye un à quoi à la banque entre guillemets et donc je discarde un délégué d'une loi d'une idéologie inactive tac pour utiliser cette loi mais en fait c'est pour utiliser la loi freedom pourquoi parce que ça me permet de vendre deux cartes dans d'une vente donc je vais vendre ces deux cartes et je vais les vendre donc pour six mais sachant que j'avais que j'avais utilisé un à quoi en fait en est je gagne 5 tu as compris mais ça rend pas le loi active ça ça la rend active on va dire juste pour que je puisse utiliser deux quatre et six ok j'ai fait donc mon opération et on rentre en période rouge bon là comme tu sais pour ceux qui savent pas mais comme tu sais normalement c'est pas forcément bon de d'être dans l'espace à ce moment là en tout cas dans l'espace à voler ou être en déplacement quand tu es posé sur un site tu es sur un endroit shield et donc tu es tranquille donc alors là c'est pas mal mais c'est j'ai du matos là j'ai une raffinerie en robot note un générateur qui sont viables ensemble c'est viable ensemble mais c'est viable mais c'est pas j'ai pas de requêtes je n'ai pas de requêtes alors là ce que je peux faire éventuellement c'est prendre de l'équipement encore prendre de l'équipement en fait j'ai un peu peur qu'il ya un inspiration là au prochain un événement pourquoi parce que si je prends par exemple je veux j'aimerais bien voir ce qu'il ya sous le bernal ou le dégager en fait pour pouvoir acheter le prochain bernal et pouvoir en fait booster mon bernal et le mettre direct je le mets direct en bernal je l'ancre et comme ça je commence à me faire de l'income et ça va ça va aller un peu plus vite faire un peu plus vite c'est pas dit mais en tout cas donc qu'est ce que je vais faire le truc c'est que si je l'achète tu l'as et naze parce qu'en fait il déclenche la isotope monetisation et ça je veux pas donc ça veut dire qu'il faut pas il faut que je peux je peux acheter celui-là mais faudra que je le revende pour en prendre un autre et si j'achète tu l'as et que là il ya l'événement inspiration gelé dans l'os donc écoute que je vais faire ce que je vais faire soit je suis à une inspiration un fond de raise je veux dire soit j'achète c'est quoi je vais acheter pour deux et je vais prendre le générateur encore ce générateur là et le radiateur parce que j'ai pas de radiateur on sait jamais que j'en ai besoin tac c'est fait prochain événement on vient de passer une année 6 donc il ya des solar flares on est immunisé j'ai un équipage en low earth orbit en helio ici mais il est immunisé avec la barrière de van halen donc je suis tranquille donc là c'est bien et c'est pas bien pourquoi parce que j'ai pas le j'ai pas la visibilité sur le bernol je peux pas acheter de nouveau donc là ce que je vais faire je vais utiliser 1 je vais utiliser peut-être une opération de boost si je booste mes deux cartes à zéro là et au pire s'il y en a une qui qui crame qui a un pas d'explosions lors d'un événement c'est des cartes à zéro je m'en fiche en fait c'est juste que là ça va utiliser mon opération tu sais quoi je vais faire encore différent je vais faire encore différent ce que je vais faire je vais de nouveau faire une opération de en fait j'ai de nouveau faire une opération de lobbying je vais faire du lobbying sur la loi individuality qui est ma loi initiale donc je discarde elle passe active et la boosting est une action gratuite donc en gros je dépense 1 au lieu de 0 pour booster mais c'est une action gratuite ça veut dire qu'après je vais pouvoir faire une opération c'est ça le principe donc là je fais une action gratuite de boosting lors de ce de ce tour je booste mes deux trucs à zéro mais deux équipements à zéro mon robot note et un générateur et comme ça je peux faire une opération ça va me laisser un peu de de momentum là comme on pourrait dire s'il ya d'autres choses qui arrivent et du coup j'ai prendre ah oui mais la loi active c'est individuality la loi active c'est individuality si je fais ça donc c'est malin et c'est pas malin du tout parce que là ça veut dire qu'il faudrait faudrait que je repaille en fait tu sais quoi je vais pas faire ça du coup j'ai booster en fait je vais faire une opération de boost donc je remettre mon délégué pardon et je booste comme opération donc c'est ça me coûte 0 mais je peux rien faire d'autre nouvelle année nouvelle année je vais faire une opération de fond de raise de nouveau donc je prends un là je prends un peu de temps je sais pas si c'est la bonne chose et j'ai replacé un pion à freedom un délégué pardon et donc en fait je veux j'aimerais bien que l'événement ça soit inspiration là que ce bernal dégage 4 raté 4 c'est pas d'explosion mais voilà donc j'ai le robot note ou le générateur qui dégage c'est ma zéro ça veut dire que la ma mère elle est elle est foutue ok c'est chiant ça ça c'est chiant donc c'est chiant parce que je suis encore là je suis limité à la main là j'ai ma mère limité et j'aimerais bien que ce bernal dégage mais j'ai pas il ya une t'as un implant qui te permet de penser un implant non t'as un contrat qui permet de dégager la carte la top card du market c'est insight de mémoire sauf que là je peux pas le faire donc bon mais je suis un peu limité je vais être obligé de faire du j'ai trop obligé de refaire du boosting mais est ce que je booste autre chose ou pas c'est quoi j'ai boosté le générateur et le robot note pour 2 à quoi donc 0 plus 2 je prends un peu des risques j'ai fait mon opération c'est que là je me focus nouvelle année je me focus sur le bernal mais bon et je vais prendre le bernal plus le générateur nouvelle opération événement 3 glitch pas de problème je suis un lio avec mon équipage et tout le matos qui est qui est tranquille alors le prochain bernal c'est si je suis en la capacité homme c'est elle est pas top si tu es en l1 comme orbite tu es premier joueur tout le temps mais moi je suis toujours temps je toujours premier joueur le l1 il est ici je passe tu le vois je vois pas oui c'est à côté de mars là il est là la grande géant il est bien sans être bien là tu sais quoi ce que je vais faire c'est que j'ai de nouveau alors est ce que je le vends ce petit ouais tu sais quoi je vais faire un lobbying encore je discarde le délégué en freedom et je vais utiliser là en fait la loi devient active comme tu sais je vends deux cartes pour 6 donc j'ai 5 net en fait ça me permet vraiment d'essayer de maximiser maximiser le tout et avoir déjà fait le premier cycle et dis toi donc on a fait 12 ans donc premier seniority disc je vais le placer en claim je pense j'ai pas de trusteur de bon trusteur là c'est pour l'instant il ya le pot d'hémorovative vasimir et il nécessite un pulse generator s'appelle c'est pas top ça m'embête alors mais tu sais quoi comme opération je vais acheter vu qu'on est en equality toujours le trusteur et le générateur pour zéro du coin événement 6 anarchie donc là c'est chiant il ya plus de lots active on peut commettre des félonies et on perd notre faction privilège alors ma faction privilège j'allais bloquer je m'en fiche mais il n'y a pas de l'eau active c'est à dire que là je peux même pas vendre de que je peux pas acheter deux cartes bon je m'en fiche donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vendre le trusteur le vasimir je vais le vendre pour 3 celui là je le vends pour 3 tac comme ça ma la maman elle est à ma mère elle est à trois cartes donc pour l'instant je suis tranquille on rentre en période jaune fin de l'anarchie désolé le soleil est changeant alors là l'avantage tu vois c'est qu'avec la loi active et quality et comme aller jouer normalement c'est que tu peux tu peux inspirer les decks entre guillemets tu peux les faire varier quoi d'ailleurs je vais prendre comme opération je vais prendre les deux cartes gratos et c'est c'est celle là qu'il me faut là c'est le home burn all ce qu'un querc donc pas de limite demain à les nouvelles années à la limite si un budget cut ça pourrait être pas mal je cherche le dé sur la table il est devant moi 3 avec glitch encore glitch encore alors je regarde un peu ce que c'est tout ça tu sais quoi ce que je vais faire c'est que j'ai viré ce générateur pour rien en action gratuite et mon opération ça va être de vendre ce burn all climate control qui en fait te permet je te dis de rester premier joueur et d'être au dessus des autres joueurs mais vu que moi je m'en fiche je suis solo donc je le vends je vends juste cette carte pour 3 je peux pas vendre deux cartes parce que c'est pas la loi active freedom donc je vends juste je fais un free market opération pour 3 à quoi et nouvelle année mais tu vois là j'ai fait ça pourquoi parce que maintenant bim je peux prendre celui-là et du coup ben là vu que j'ai trois cartes en main tu vois pas mais j'ai j'ai trois cartes en main je te montre pour que tu vois que je triche pas j'ai trois cartes en main le reste est boosté donc je prends ce burn all et ce générateur est donc là ça y est nouvelle année on va voir est ce que c'est de budget cut ou pas un glitch encore j'ai de la chance je sais pas si tu vois le dé il a donc 3 encore du glitch et là c'est top pourquoi parce que là je peux booster là je vais pouvoir booster mon burn all pour 10 j'avais quand même fait un peu d'argent donc je vais voir donc si je j'ai combien de d'acqua donc si je booste mon burn all pour 10 et 2 4 6 8 10 et éventuellement je peux booster ma raffinerie en fait je peux booster le matos dont j'ai besoin pour éviter de doubler le coup bon éventuellement ma raffinerie aussi qui vaut 3 et du coup après il va me falloir un peu deux deux trucs donc je serai à 13 en poids avec mon burn all alors j'ai faut que je sorte le truc mais en gros je serai à 13 j'aurai un êtreuse 2 2 2 2 1 c'est sûr mais en gros si je suis à 13 avec la raffinerie le bern all 15 16 donc je suis à 16 plus le plus le carburant je suis au top donc écoute ce que je vais faire c'est que je vais faire comme opération j'ai alors je mets ça parce que j'ai oublié à terme je booste mon burn all donc je le mets ici avec la raffinerie je vais tout mettre dedans donc on est à alors attend je booste pour 13 2 4 6 8 10 13 on est d'accord je mets tout dedans même mon équipage est ce que j'aurais pas pu booster pour 15 je prends aussi un petit radiateur avec moi on sait jamais est-ce que je boosterais pas un petit radiateur j'ai boosté j'ai boosté j'ai boosté j'ai payé 2 supplémentaires je booste le radiateur avec je le booste en en léger par contre ok donc ma masse est de 13 15 16 18 je suis encore en limite de masse et maintenant je sais que je consomme 3 par burn sur le burn all je te montre si tu veux 3 par burn hop donc ça veut dire que je vais mettre de l'aqua là dedans et il m'en faut 6 en fait et j'en ai j'en ai plus donc je vais mettre 3 et 3,6 donc j'ai payé 6 à quoi et donc je suis en 1,2,3,4,5,6 1,2,3 1,2,3 ok et du coup j'ai on a en quelle période on est juste avant la période rouge oui est ce que je pars maintenant ou pas parce qu'en fait on est juste avant la période rouge je sais pas si tu vois et là si je rentre au niveau des radiations je vais avoir je vais utiliser mon équipage en vertu de la par rapport à ma vitesse tout ça mon équipage le plus mon équipement le plus pourri à 1 de résistance en radiation dans tous les cas je vais utiliser mon équipage c'est que si là je bouge je dois stopper prochain tour je vais là et s'il y a un événement solar flare ah non je serai dans la je serai dans la dans la barrière de van halen normalement là on est safe c'est un endroit où t'es safe en fait dans le cycleur et dans les radiation space ici là t'es safe par rapport aux aux radiations et après sauf que sauf que au niveau du lancer de dés je vais devoir rajouter deux donc par rapport à mon nettrust oui mais je lance mon nettrust et de que je serai à quinze moins deux treize treize je suis safe même si je fais treize moins enfin six moins treize je suis safe quoi donc je vais partir maintenant je suis là un burn donc je dépense trois un deux trois sur mon je te montre en vitesse mais normalement tu connais donc j'étais un deux trois quatre un deux trois quatre cinq six et donc un deux trois donc trois steps de fuel pour un burn ok et je m'arrête là pourquoi parce que là j'ai un nettrust en fait jeu de 1 en fait parce que le bernal a trois moins deux en raison de ma masse donc je suis un nettrust de 1 donc je m'arrête et je vais utiliser ma technique faire ma technique la technique que tout le monde utilise ok on rentre en période rouge je peux faire une opération mais je vais voir après ce que je vais faire c'est que c'est mon équipage qui prend la main donc mon nettrust on va utiliser le 13 triangle de mon équipage qui est de 15 donc 15 moins trois ça fait de moins deux ça fait 13 par rapport à la masse on va s'arrêter ici ok c'est juste il ya des solar flair ou ça me faire chier pardon ça va m'embêter c'était à ça non parce que je suis dans l'espace je suis dans la barrière de van allen et je suis protégé en fait c'est ça c'est que ces espaces là là tu vois je suis encore dans le dessin là je passe tu vois je suis dans le dessin de la barrière de van allen avec ce ici et ici là où le cycleur donc ça veut dire que tu es protégé par les solar flair tu es encore dedans si tu es à l'extérieur ben t'es cuitas quoi donc là j'ai fait le mouvement maintenant je peux faire une opération on va regarder le market alors le market c'est mignon mais il me faudrait vraiment oups pardon attend parce que j'arrive pas à régler donc là il me faut vraiment quelque chose alors il était pas mal aussi ça te permet de passer au travers des belles trolls ça c'est pas mal parce que tu le mets dans le cycleur et t'évites les belles trolls donc tous les trucs là où il faut faire des lancers là tu peux passer à fond en tout cas tu as ton bernal qui te protège bref ceci étant dit qu'est ce que quelle opération je pourrais faire je vais acheter un je vais acheter et éventuellement est ce que je prendrais pas un autre robot note un ray un ray gun 2 ISRU2 ou le thruster c'est quoi j'ai dégagé le thruster pour 0 ah il y a une voile solaire why not et je vais prendre le générateur gratuit vu la loi active bim et là on est dans la nouvelle année on vient de passer une année donc événement 3 donc glitch mais je suis dans mon bernal et j'ai mon équipage avec moi donc je suis tranquille donc je vois j'ai même pas de solar flare je suis tranquille ça c'est bien je sais pas trop pourquoi je vais là d'ailleurs je vais là parce que je suis safe alors un burn je me déplace et je me mets sur ce point lagrange donc là je suis out of fuel au niveau du burn all c'est le burn all qui avait repris le 13 triangle et donc comme opération je vais ancrer mon burn all avec ce générateur que j'avais avec moi donc il a besoin de rien boum on a un burn all youpi youpla boum donc qu'est ce qui se passe quand j'ai un burn all je mets un dôme mon privilège de faction est actif donc pour moi c'est que je peux réparer les glitchs de n'importe où même sans équipage qu'est ce qu'il y a d'autre j'ai le home privilège de mon burn all qui est là le top pour moi actuellement c'est que je peux avoir le skunk work faction privilège ça veut dire que j'ai pas de limite demain et on va faire un exomigration exomigration c'est une action gratuite donc j'ai des colonistes j'ai des travailleurs qui viennent alors là c'est des spaceborn colonistes je peux pas les avoir pour l'instant parce que j'ai pas de bio colonies donc j'ai pas de colonies beyond earth donc je peux pas donc je vais prendre un miner coloniste ici qui me permet de mettre un cube si je veux un délégué je sais pas si tu vas voir est-ce que ça va faire le point oui dans l'idéologie rose donc qui est freedom authority pardon est-ce que ça a un intérêt pour moi l'authority c'est après un event roll je peux discarde délégué tir pour changer ou pour cancel l'inspiration ah c'est pas mal c'est quoi je vais en mettre un je vais en mettre un parce que comme ça au pire je pourrais faire un je peux discarde le délégué si je veux donc j'ai mis le délégué dans authority j'ai fait mon opération ça c'est plutôt pas mal oups pardon et qu'est-ce qui se passe maintenant nouvelle année et là maintenant vu que j'ai en un home burn all je vais mettre ça j'ai un income ma banque a changé donc les sous que j'avais en L.I.O. ils sont transférés dans ma banque automatiquement là au départ donc ça veut dire que je récupère mes 5 à quoi qui étaient là-bas et j'ai un d'income par tour en fait que je récupère dans ma banque la banque et mon home burn all et en L.I.O. si j'ai besoin de fonds maintenant il va falloir que je les transfère il va falloir que je me débrouille et également 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 si je peux booster dans mon home burn all mais ça me cause le double du prix en aqua le double de la masse du coup tu connais et également si je veux je peux booster en L.I.O. mais il me faut de l'aco en L.I.O. sachant que ma banque n'est plus en L.I.O. elle est dans mon home burn all donc il faut que je ramène de l'aco là-bas donc je sais pas si j'aurais pu refuser de ramener ma mes sous je sais pas si j'aurais pu refuser les sous ce que je vais faire comme opération c'est que je vais faire un research auction et je vais prendre cette voile solaire directe ça va me permettre d'aller chercher des glory sheets donc elle est seule j'ai fait mon opération tac euh et tu sais quoi est-ce que je ferais pas bon je vais voir j'allais peut-être faire du lobbying pour faire un boosting comme free action mais action gratuite donc là j'ai plus limite demain maintenant je peux y aller à fond allez on va dire année suivante événement donc là on va tirer un dé il faut juste que je le trouve parce que là avec le tapis ah oui il est là-bas je suis un peu perdu 4 donc là c'est solar space debris et comment pas d'explosion mais en fait déjà mon burn all il est immunisé en plus je suis plus en alio donc là je suis tranquille je prends un aqua en income dans ma banque qui est mon burn all tac c'est fait qu'est-ce que je peux faire comme opération qu'est-ce que je peux faire comme opération alors là ce qui pourrait être bah ça serait un peu couillu entre guillemets ça serait de prendre ma voile solaire si je prends ma voile solaire est-ce que je peux pas aller avec ma voile solaire sur je me demande si je peux pas aller sur mars en fait tu sais est-ce que je peux pas me barrer genre me mettre en attente ici et avec le seul burn que j'aurai éventuellement passer par là ça se détruit mais mon buggy peut tout prospecter mon buggy 3 sauf que j'aurai une masse de combien si je fais ça et en fait je ne sais pas écoute je vais couper là déjà j'ai pris l'income j'ai coupé là je vais réfléchir à tout ça et je te remercie n'hésite pas à suivre laisser un pouce bleu partager je te dis à la prochaine pour la suite finalement j'ai quand même faire mon opération qui va être qui va être de booster j'ai booster cette voile solaire je crée un rocket stack avec mon équipage attend je pense pas pouvoir atteindre mars en l'état donc je vais faire ce que je vais dire c'est pas grave si je perds un peu de donc j'ai un une masse de 1 avec mon équipage donc un net trust de 2 je vais partir du bernal et en fait un burn et je vais me poser ouais ici c'est pas grave donc sur deimos et je vais prendre le glory de suite que je vais poser sur mon équipage j'ai fait mon opération j'ai fait mon mouvement j'ai tout fait et là nouvelle année on rentre en période bleue je vais arrêter là cette fois pour de vrai donc je te remercie n'hésite pas à aimer lâcher un pouce bleu un commentaire si j'ai fait une connerie n'hésite pas à le dire passer sur mon tipee si tu veux faire une donation que tu as les moyens il n'y a pas d'obligation en tout cas je te remercie j'espère que ça te conviendra on a déjà un burn all on est bientôt à la fin du second cycle donc on a fait 12 moins euh on a fait 24 moins 2 donc on a fait 22 ans actuellement si je ne m'abuse voilà et on a un burn all et on a un glory cheat on a pas encore de roquettes vraiment viable mais ça ne saurait tarder allez ciao ciao ciao